Pour faire un vin de charité, vignerons et moines des abbayes du Barou se sont donné la main. C'est dans la qualité des produits qu'on voit le résultat d'une collaboration sans aucune arrière-pensée, franche et cordiale. Depuis 2015, au pied du Ventoux, les raisins des différentes parcelles, bénédictins ou vignerons, sont assemblés pour former un seul vin. Que des moines et des vignerons travaillent ensemble, en soi, c'est vrai, je comprends très bien ce que dit Pierre, il n'y a rien d'exceptionnel. On est voisins. Après, ce qui est vrai, c'est que les premières cuvées Caritas ont révélé que de travailler et de partager cette expérience ensemble nous avait permis d'atteindre quelque chose de plus grand. En 2017, en raison de la grêle et de la sécheresse, la récolte sera pourtant bien maigre. Donc cette année, c'est une toute petite récolte de la roussane, Luc, mais par contre, c'est très mûr, c'est très jouteux. Si chacun fait encore les vendanges séparément, à la cave, la chaîne humaine mélange les vignerons et les hommes de Dieu. Oui, moi, personnellement, je suis fier de travailler comme ça parce que je suis plus près de terroir quand je travaille avec les moines. Puisqu'eux, ils ont des capacités de travailler la terre vraiment comme on faisait à l'ancienne. Dans la pièce d'à côté, rencontre au sommet entre l'onologue, l'ingénieur et le père Audon. Mais bon, alors, qu'est-ce que vous pensez, père Audon ? C'est des grenaches ? C'est des carignans ? C'est des carignans. Ils sont à 14. Il s'agit de déterminer ensemble l'assemblage des prochains vins. C'est saoul. Le problème, chaque année, c'est que tout est bon. Donc, ça laisse à discuter. On est souvent d'accord quand même. Un assemblage qui va prendre encore un peu de temps et qui donnera d'ici février la prochaine cuvée de ce vin de charité. À boire, bien sûr, comme tous les autres, avec modération.